Je suis Jean Lebel, président du CRDI, à un autre événement, une conférence avec le docteur, le docteur, le docteur, le docteur Fraser Taylor. Ravie de vous accueillir ici, il y a des visages familiers, d'autres nouveaux visages, bienvenue au CRDI. Comme plusieurs le savent, nous faisons de temps à autre de petites conférences avec des gens qui sont en visite en ville ou qui vivent ici, mais ont quelque chose à apporter dans la perspective de la recherche pour le développement mondial. Aujourd'hui, le docteur Fraser Taylor, notre distingué invité, nous parlera de cybercartographie de façon générale. Le nom de la présentation est à l'écran, alors je ne vais pas répéter, mais je vais quand même vous donner quelques renseignements sur le docteur Taylor et un petit peu de l'histoire du CRDI en même temps. J'ai appris à connaître le docteur Taylor à la cérémonie relative au prix Killam à Riddle Hall en juin dernier. Le prix Killam est l'un des prix les plus prestigieux remis en sciences au Canada. Il a été créé en 1981 d'un fonds de dotation de la famille Killam et il couvre les sciences de la santé, les sciences naturelles, les sciences sociales et les sciences humaines. Et cette année, le docteur Fraser Taylor a reçu le prix Killam pour les sciences sociales, qui est très prestigieux. Chaque année, j'essaie de faire venir ici l'un de ses lauréats. L'année dernière, nous avons eu Lauren Balbiac, qui était le lauréat en sciences de la santé. Cette année, avec l'équipe du CRDI, c'est qu'au moment de la remise des prix à Riddle Hall, on s'est prévenu. J'ai brièvement parlé et le docteur Taylor m'a fait part de sa longue relation avec le CRDI. En fait, il m'a dit qu'il travaillait avec le CRDI même avant sa création. Alors, avec l'aide du service des communications et nos excellentes archives, j'ai pu récupérer le témoignage du jeune docteur Fraser à l'époque, professeur associé à Carleton, et donc son témoignage qu'il a fait au Comité permanent de la défense nationale et des affaires internationales à la Chambre. C'était en 1970. À l'époque, il débattait de la création du Centre national de recherche en développement. Et comme témoin, il était présent à cette audience et on peut aller vérifier. Je lui ai donné une copie aujourd'hui d'ailleurs de son témoignage. Il a dit quelques petites choses qui sont plutôt visionnaires, à mon avis. D'abord, il a dit au Comité que le CRDI devrait répondre à la demande des chercheurs dans les régions en développement, que ce n'était pas un monopole des chercheurs canadiens, mais que pour avoir un centre fonctionnel, il doit répondre à la demande. Il ne devrait pas être seulement canadien, mais il devrait surtout aider les chercheurs africains, vu l'expérience qu'il avait acquise au Kenya. La deuxième chose qu'il a dite, c'était que l'on devrait avoir de la recherche interdisciplinaire à cause, parce que les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont très complexes. C'était en 1970. Et puis, qu'il y a lieu d'investir dans la jeunesse, parce que ce ne sont pas seulement les anciens, les vieux chercheurs qui font des progrès, ce sont souvent les nouveaux chercheurs, la relève, et si on ne les appuie pas, où allons-nous nous retrouver, et comment allons-nous régler les problèmes dans les régions en développement? Autre élément, le CRDI devrait être situé à Ottawa à cause de la présence de diplomates et d'agences internationales. Et enfin, il a dit que le CRDI devrait être séparé de l'AGDI, l'Agence canadienne de développement international. Était-il visionnaire? Je le crois, parce que tout ce qu'il a dit à l'époque, en 1970, pour appuyer la création du CRDI, est encore vrai de nos jours, et c'est en fait un vecteur pour notre présence ici à Ottawa. Alors, donc, voilà, donc, sa toute première relation avec les débuts du CRDI. Par la suite, il a été professeur en recherche à Carlton. Il est directeur du Centre de géomatique et de recherche cartographique. Et il est pionnier dans le domaine de la cartographie et de l'informatique. Et je pense qu'il a été le premier chercheur à publier un atlas numérique en 1970. En 1997, c'est lui qui a commencé le premier à parler de cybercartographie, d'outils et de techniques qui ont été développés pour obtenir de meilleurs renseignements pour les illustrer et mieux éclairer nos décisions dans toutes sortes de contextes. Et il va en parler dans sa présentation. Le Dr Taylor était là au tout début du CRDI et il revient aujourd'hui. Mais entre les deux, nous avons quand même soutenu certains de ses travaux, nommément au Kenya, où il a travaillé en développement rural. À l'échelle nationale, il a participé à divers projets, y compris avec la gestion de l'information géospatiale aux Nations Unies. Et il a été à une réunion à cet égard au Mexique dernièrement. Et il nous parlera aujourd'hui de sa perspective, de sa longue expérience. Alors qu'au départ, je pensais qu'il était géographe. Non, il était un spécialiste en développement rural. C'était là son secteur d'expertise. Alors, il l'a conjugué à la cartographie pour nous offrir, nous donner ce qu'il y a de mieux dans le monde en cartographie. Un outil qui est à la fois à l'ancien et très moderne aujourd'hui, qui est utilisé à plusieurs endroits et dans toutes les circonstances. Alors, sans plus tarder, je vais inviter le Dr. Fraser Taylor à s'adresser à l'auditoire. Et par la suite, nous aurons une période de questions avec Stephen Mager et le Dr. Taylor, et bien sûr, vous tous dans l'auditoire. D'ailleurs, nous allons également accueillir les étudiants et les invités de partout dans le monde à participer à l'échange. Bienvenue à tous ceux qui êtes sur l'Internet et envoyez vos questions sur l'Internet. Le Dr. Taylor va se faire une présentation d'une trentaine de minutes. Par la suite, Stephen Mager, notre vice-président au programme, interagira avec le Dr. Taylor. Et puis, l'auditoire, vous, ainsi que ceux sur le web, pourront poser vos questions au Dr. Taylor et bénéficieront ainsi de la connaissance de notre invité de prestige. Dr. Fraser-Taylor, bienvenue au CRDI, à vous la parole. And this is Pauline Dole for our communication group. Merci beaucoup, M. Lebel. C'est un grand plaisir d'être ici encore une fois. Les jeunes chercheurs comme moi, il y a quelques 50 ans, ont eu des idées. Et je suis extrêmement ravi de voir ce que le CRDI a fait avec ces idées. Ils continuent d'apporter d'importantes contributions au développement de par le monde entier. Et je pense que les Canadiens devraient être très fiers des réalisations du CRDI. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la gestion de l'information géospatiale et du développement durable. Certaines observations. Si je devais résumer en un paragraphe ou une phrase ce que j'ai fait en recherche au fil des ans, je dirais que ce serait le premier paragraphe de la diapo. L'application du traitement de l'information géospatiale à l'analyse de sujets qui intéressent la société, y compris, bien sûr, les questions ayant trait au développement, et la présentation des résultats d'une façon que les gens comprennent facilement. J'ai appris d'expérience que c'est une mauvaise idée de ne pas commencer par une conversation légère quand on a quelque chose de profond à présenter. Et l'un des problèmes avec le domaine géospatial, comme plusieurs autres, c'est qu'il a son propre jargon. Et ce jargon peut être tout à fait incompréhensible parfois. Et ma blague préférée à cet égard, c'est ce qu'on obtient quand on mêle un spécialiste en information géospatiale avec un chef de la Masia, et la réponse, c'est une offre que vous ne comprendrez pas. Alors, je vais essayer de limiter au minimum le jargon. Quoi que le paragraphe soit court, il résume très bien plusieurs des applications très intéressantes. Notamment, la localisation a toujours été centrale à la compréhension des questions socio-économiques dans tous les pays. Et il en est toujours ainsi. Au Royaume-Uni, par exemple, il y a une nouvelle stratégie de localisation qui commence en disant que tout arrive quelque part. Alors, même si ça peut paraître assez superficiel, ça ne l'est pas. La localisation est très importante pour comprendre la société, très importante pour les enjeux de développement. Et il faut qu'on y accorde plus d'attention que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. L'importance de la localisation dans le quotidien ne cesse de croître. Nous sommes une société matérialiste. Alors, je vais commencer par vous donner des statistiques qui ont trait à l'économie de l'information géospatiale. Deux études récentes ont été commandées par Google dernièrement pour, donc, une qui s'appelle « Putting the US Geo Special Service Industry on the Map » en décembre 2012 et l'impact économique des services géos de 2013. Voici un bref sommaire de l'importance économique de l'information qui repose sur la localisation aux États-Unis. Les principales conclusions de l'étude américaine démontrent que l'impact des services géospatiaux, c'est-à-dire les organisations et services qui utilisent la localisation pour vous donner un service, est à 15 ou 20 fois plus grande que la taille de l'industrie géospatiale. L'industrie géospatiale, par exemple, en 2011 a eu des revenus de 73 milliards de dollars aux États-Unis et un demi-million d'emplois très bien rémunérés, alors que les services géospatiaux atteignaient le 1,6 billion en revenus et sont utilisés chaque jour par plus de 5 millions de travailleurs, c'est-à-dire plus de 4 % de la population active américaine. En plus, les consommateurs américains attribuent une valeur directe aux services géospatiaux de l'ordre de 37 milliards par année. Les applications géo et les dispositifs de géolocalisation sont très importants dans la vie de tous les jours. Au niveau mondial, on estime qu'il y a entre 150 et 270 milliards de revenus créés à chaque année et 113 milliards de valeurs ajoutées, c'est-à-dire 0,2 % du PIB mondial, et ils croient à raison de 30 % par année. Donc, ces statistiques prouvent à quel point ceci est important pour l'économie. Et bien sûr, l'importance n'est pas seulement économique. Au premier sommet de la Terre à Rio en 1992 et le Rio Plus 10 après, la nécessité d'intégrer plusieurs types d'informations sur les enjeux de développement durable dans un cadre commun a été clairement reconnu. Et on en a reparlé d'ailleurs aux récentes réunions à Rio. Je maintiens que tous les enjeux qui touchent le développement durable peuvent être abordés à l'aide de la localisation. On pourrait organiser l'information en fonction de la localisation et ainsi influencer la prise de décision politique. Et ceci pourrait, bien sûr, offrir un cadre commun puissant que l'on a tellement réclamé et qui nous manque sérieusement. Il y a énormément d'informations là-dedans. Et il nous manque un cadre organisationnel pour réunir tout cela de façon plus efficace pour qu'on puisse s'en servir. Il y a double emploi. Les gens réinventent la roue non seulement chaque année, mais presque à tous les jours parce qu'ils ne comprennent pas que d'autres font des choses similaires à ce qu'ils font. Et il faut que ça change. J'ai eu l'occasion de rencontrer le premier ministre Kim Wansik en 2011. Et voici ce qu'il a dit, que l'information géospatiale est l'outil le plus fondamental pour appuyer les efforts conjoints de la planète pour résoudre les enjeux mondiaux. En interreliant l'information sur les désastres naturels, la pauvreté, l'environnement, grâce aux données de localisation, les enjeux mondiaux comme le développement mondial et l'éradication de la pauvreté pourraient être beaucoup mieux gérées. Pourquoi n'avons-nous pas emprunté cette voie si c'est si clair? Parce qu'il y a eu des contraintes techniques qui ont limité le recours à cette information. Et au cours de la dernière décennie, plus particulièrement, la situation a changé. Les structures TI géospatiales existent maintenant et répondent aux exigences pour appuyer la prise de décision, les discussions de politique et la modélisation requise par le milieu du développement durable. L'une des structures organisationnelles clés, ce sont les infrastructures de données spatiales, donc des infrastructures qui reposent sur la localisation qui permet l'interopérabilité de l'information sur une grande variété de sujets. Et voilà donc la définition qu'utilise le Bureau de la gestion et du budget aux États-Unis. De telles infrastructures existent déjà à différentes échelles, mais la plus courante est faite au niveau de la CELCOM, l'infrastructure de Malaisie et l'infrastructure de données géospatiales du Canada. Et plusieurs autres pays sont en train de développer ces mécanismes pour relier leur information par localisation à des fins nationales. Il y a deux grands éléments importants dans la création et l'utilisation de ces infrastructures techniques et institutionnelles. Les éléments techniques sont maintenant facilement accessibles, y compris l'élaboration de normes et de spécifications pour permettre le partage efficace d'informations et l'interconnexion des banques de données. Le mot technique ici, c'est interopérabilité. Comme pour bien d'autres choses, les enjeux institutionnels sont beaucoup plus problématiques et c'est le cas, bien sûr, avec tous les problèmes de développement international, en dépit de la nature de l'enjeu ou de l'échelle à laquelle on l'étudie. Par exemple, ce que j'appelle l'interopérabilité humaine est un gros problème. Les gens ne peuvent pas travailler ensemble et partager de l'information de façon efficace. Par exemple, l'ouragan Katrina aux États-Unis, il y a quelques années, ils avaient toute l'information géospatiale nécessaire pour travailler, mais les diverses agences n'ont pas voulu ou n'ont pas pu travailler ensemble. Alors, en reliant les banques de données, il faut qu'il y ait aussi une volonté de partager l'information. Si la volonté n'existe pas, il ne peut pas y avoir d'interaction efficace. Au Canada, nous avons le problème de silos de données. Chaque agence gouvernementale a son propre mandat et personne ne semble avoir le mandat de traverser les frontières de chaque agence gouvernementale pour compiler les données. Et au Canada, je dois dire qu'il y a eu un mouvement pour changer les choses et 21 agences fédérales collaborent maintenant ensemble au niveau du souministre adjoint pour colliger toute cette information. Mais le Canada est inusité parce que dans d'autres pays, les différentes agences cachent leurs données et refusent de les partager. Mais disent en même temps que, oui, nous sommes tout à fait disposés à partager l'information en principe, mais en réalité, la capacité de partager à cause de contraintes humaines est bel et bien là. Alors, interopérabilité. Les données à distance sont importantes dans le cas de catastrophes naturelles, mais bien souvent, ces informations sont limitées à cause de l'octroi de permis entre les secteurs publics et privés. Et conséquemment, même les agences onusiennes ont dû acheter de ces informations pour contourner le problème des obstacles juridiques du partage d'informations. Et il y a bien des problèmes sur l'interopérabilité juridique, y compris les questions de protection de renseignements personnels et ainsi de suite. Alors, l'interopérabilité humaine et juridique présente de graves difficultés pour réaliser ce qu'on voudrait réaliser à partir, donc, de la localisation. Le leadership au niveau des Nations Unies joue un rôle très important à cet égard. Le comité des Nations Unies, le comité des experts sur la gestion de l'information géospatiale mondiale, a été créé par l'ECOSOC en 2011. Et le premier forum de haut niveau sur la gestion de l'information géospatiale a eu lieu en Corée en novembre 2011. Il y a eu une bonne reconnaissance de cette réunion de la part des gouvernants et le premier ministre de Corée et des ministres de cabinet de huit pays étaient présents. et j'ai eu le plaisir d'être invité à un déjeuner particulier privé. Et les décideurs politiques ont vite reconnu la valeur de la localisation pour toutes sortes d'enjeux qui avaient trait au développement international. Et nous avons des modèles de données géospatiales au niveau national, régional et mondial maintenant. Mais il y a encore beaucoup de lacunes à combler la sémantique et les jargons. J'en ai déjà parlé avec ma blague d'ouverture. On n'arrive même pas à s'entendre sur la terminologie. Est-ce qu'on doit parler de données de localisation, de données géographiques, de données géospatiales ? De quoi s'agit-il au juste ? Chacun a son expression et il n'y a pas d'expression commune. Les démarches entreprises dépendent de l'offre vraiment. Et les agences de cartographie du monde sont habituées de fournir des bases pour tout et transférer le vieux produit dans un nouvel emballage plutôt que de regarder, étudier la demande maintenant. Quel est le problème ? Quelle est l'information qu'il nous faut pour régler ce problème ? Plutôt que de dire donnons l'information en espérant qu'elle répondra aux besoins. Je me souviens d'une diapo quand au tout début de l'Internet de deux araignées qui avaient fait une toile d'araignées. La question était bon, on a fait notre toile d'araignées et maintenant qu'arrive-t-il ? Donc essentiellement, on fournit plutôt que de répondre à la demande. Et dans bien des enjeux, on ne répond pas aux besoins. Et on intervient là où il n'y a pas de besoin. C'est un problème humain, un problème conceptuel et non pas un problème technique. Une autre faiblesse. nous devons intégrer les informations géospatiales et statistiques. Nous devons harmoniser les systèmes géospatials nationaux et les systèmes statistiques nationaux. C'est une façon pour nous d'intégrer les informations sur l'environnement et sur l'économie sociale. Et c'est vraiment important pour comprendre le développement durable. Il faut également assurer un changement de concept pour ce qui est de la gestion de l'information géospatiale. À l'heure actuelle, beaucoup de pays gèrent leurs informations géospatiales, mais nous devons plutôt passer à la gestion de toutes les informations de façon géospatiale en se servant de la géolocalisation. C'est un changement important qui est exigé si on veut vraiment tirer profit de la géolocalisation. La Corée, on est un exemple. Je pense que la Corée est un chef de file dans ce domaine. Il y a le gouvernement, les universitaires, les industries qui travaillent ensemble pour se servir de la localisation, pour tirer profit de la géolocalisation et ça, ça émane de la réunion dont j'ai parlé en 2011. Le gouvernement ouvert qui est une question de plus en plus importante. L'interopérabilité des données est cruciale si on veut assurer un gouvernement ouvert sans de bonnes normes et sans des spécifications appropriées pour le faire. Moi, je dirais que le gouvernement ouvert et efficace est impossible. Si on n'a pas les moyens pour partager les données de façon efficace, eh bien, on ne peut pas réunir les informations pour qu'elles soient utiles pour assurer un gouvernement ouvert. Donc, le domaine géospatial, eh bien, on avance pour ce qui est de l'établissement de normes pour assurer l'interopérabilité efficace. Alors, des développements récents. Il y a eu une réunion de l'ONU au mois d'août cette année à New York. Certains accomplissements. L'établissement d'un cadre de référence géodétique qui est l'aspect sous-jacent de toutes les données géospatiales. Jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais eu un accord sur ce genre de cadre. cela a changé. Maintenant, ça va être présenté à l'Assemblée générale de l'ONU. On a eu une réunion à New York des chefs des agences géospatiales et d'établissements de statistiques pour intégrer certaines informations. Nous sommes en train d'élaborer des cadres légaux pour nous permettre de nous occuper de la question de l'interopérabilité légale. Il y a également un nouveau document qui présente les normes, les normes nécessaires pour partager les informations. Nous avons également de nouveaux regroupements régionaux dont l'Afrique, l'Asie, la Pacifique, les pays arabes, etc. La semaine dernière, j'étais à Mexico. J'ai participé à la réunion du groupe latino-américain et le gouvernement du Messie qui vient d'investir 4 à 5 millions de dollars pour réunir tous les États des Caraïbes pour étudier les questions de changement climatique et de l'atténuation des catastrophes. Le Mexique a décidé qu'il est un pays des Caraïbes et est un chef de file dans le domaine. L'avenir, maintenant. Il faut convaincre les décideurs et les analystes de l'importance d'une approche axée sur la localisation. Alors, la macroéconomie est quelque chose de très important, mais la macroéconomie est vraiment aspatiale. Il faut convaincre les économistes qu'une approche axée sur la localisation est encore plus importante que le modelage macroéconomique. Il faut également étudier les applications pour notre travail au niveau sous-national, surtout dans le cadre du développement local. Il faut impliquer les grands publics, les populations pour générer ou produire de l'information et pour les responsabiliser, les encourager à générer leurs propres données géospatiales. Il faut raconter ce qui se passe sur le terrain. Ça fait partie du processus. Il faut également présenter des perspectives de points de vue différents sur les questions socio-économiques. Le Dr. Lebel a parlé de la cyber-cartographie. Une chose que nous disons, que nous soutenons, c'est que dans bien de domaines, il n'y a pas une seule réponse, il n'y a pas une seule réponse, bonne réponse, il n'y a pas une seule mauvaise réponse, même pour ce qui est de l'environnement et le changement climatique. Par exemple, les scientifiques disent une chose, les politiciens disent autre chose, les bureaucrates disent autre chose encore, et également le point de vue de la population mondiale. Toutes ces opinions étudient les faits, mais d'un point de vue très différent. Alors, dans le domaine de la cyber-cartographie, nous nous privilégions un seul point de vue par rapport à un autre, nous présentons cinq ou six opinions sur la même question, exprimer comme s'exprimeraient les scientifiques, la population locale, etc. Ça permet aux gens qui regardent nos atlas, et ça, c'est vraiment une métaphore pour toutes sortes d'informations liées par la géolocalisation, ça permet à ces gens-là d'avoir une meilleure idée de la complexité de ces questions et de s'écarter de l'idée qu'on peut régler tel ou tel problème avec une mauvaise ou une bonne réponse. Dans beaucoup de domaines, ah non, il y a très peu de domaines plutôt où on peut dire qu'on a la bonne réponse toujours. Non, tout dépend de son point de vue. On a également besoin de nouveaux types de communication qui sont d'informations des formes qui impliquent l'utilisateur. J'ai développé ces idées quand je travaillais à l'Institut canadien pour les aveugles. On était à Gatineau un jour au printemps et j'ai dit à la personne qui m'accompagnait, il fait très beau aujourd'hui. Oui, oui, je sais, je le sens. Pourquoi ne pas ajouter l'odorat et les autres sens à vos processus de visualisation ? Donc maintenant, j'essaie de mettre en contribution tous les sens pour l'odorat. Nous avons un instrument appelé un nez électronique qui peut ventiler une odeur dans ces éléments qui les distribuent en ligne et ensuite les recombinent et vous les expusent dans le nez. Le problème, c'est que les compagnies continuent à faire faillite parce que le marché ne se porte pas assez bien donc on n'arrive pas à avoir la technologie dont on a besoin pour ce qui est de... Pour le goût, le goût, c'est plus compliqué. Le goût est plus compliqué. Moi, j'aime beaucoup le whisky pur malte et ma vision, ça serait d'avoir une langue électronique qui peut recréer un whisky, un whisky pur malte qui me permettrait de produire le whisky de façon électronique. Ça m'économiserait beaucoup d'argent. Il faut relier les ensembles de données quantitatives et qualitatives. Trop souvent, on veut avoir de véritables faits et on ne peut pas vraiment les comparer avec les données qualitatives plutôt. Alors, en se servant de la géolocalisation, en produisant nos atlas, on combine les deux choses en se servant de la localisation comme étant la variable clé et on peut vraiment combiner les données quantitatives et qualitatives en se servant de cette approche. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le travail que nous faisons, eh bien, ici, je vous présente trois ou quatre ressources. Sur la cybercartographie, vous avez notre site Web. Nous sommes donc une source ouverte. Nous ne prélevons pas des frais pour nos logiciels, pour les informations que nous avons. Nous pensons que si les fonds publics sont utilisés pour la recherche, eh bien, cette recherche devrait être disponible gratuitement à la population canadienne. Il y a également une étude récente sur les payants se servant des données ouvertes. Vous avez l'adresse là. Il y a également un article que nous avons rédigé pour la conférence Rio plus 20. et là, c'est à sa portée sur la contribution des informations géospatiales au processus Rio plus 20. Ça se trouve sur le site Web suivant, ggim.un.org. Merci beaucoup et j'espère que je vous ai donné un peu de matière à réflexion. Merci beaucoup, Professeur Taylor. Alors, merci beaucoup, Professeur Taylor. Vous avez présenté donc l'importance de la science, de la science pour nous permettre de trouver des solutions aux problèmes du monde. Alors, tout d'abord, j'aimerais commencer en vous demandant de parler de comment vous avez commencé, comment est-ce que vous avez commencé à étudier les questions du développement mondial et pourquoi les cartes étaient une façon pour vous de réunir les informations, de présenter les informations, etc. Alors, il y a très, très longtemps, j'ai commencé à rédiger ma thèse de doctorat au Kenya et c'était sur le développement régional dans une région très isolée. C'était un moment fort de ma vie et c'était un moment très faible de ma vie parce qu'on n'avait rien écrit sur la région et l'inconvénient c'était qu'il n'y avait pas d'écriture, pas de littérature sur la région. Je colligais toutes sortes d'informations. Moi, quand je commençais à utiliser les cartes, j'ai utilisé donc un morceau d'une feuille de plastique que je superposais sur la carte mais quand j'avais trois feuilles de plastique l'une sur l'autre, on ne voyait plus rien. mais à ce moment-là, l'université Harvard développait une nouvelle forme de cartographie par ordinateur qui prenait les variables par pixel et les empilait les unes sur les autres. Je m'en suis servi pour combiner toutes les informations que je recueillais pour identifier les zones dans la région qui devaient être explorées davantage. Alors, ça m'a permis donc d'établir ou de voir là où il fallait établir plus de causalité. J'étais en train de développer ma carrière dans le domaine des nouvelles techniques de cartographie que j'ai produit la première carte électronique du Kenya en 1970. Alors, je suis connu pour le travail que je fais dans le domaine de la cartographie photographique. Alors, pour ce qui est de développement, alors parlons de développement, est-ce que vous vous souvenez toujours de ce que vous avez appris, des cartes au sujet du développement rural ? Oui, oui, certainement. J'étais très intéressé à ce moment-là à l'hypothèse Grossman, c'est-à-dire si on investissait dans les petits centres urbains, la croissance s'est allérée aux régions envoisinantes. Donc, j'ai pris les informations dont j'ai disposé sur les niveaux de revenus pour la ville. Je l'ai visualisé en trois dimensions se servant de l'ordinateur. J'ai constaté que si la théorie s'avérait être vraie, alors les revenus supérieurs devraient être au centre de la ville et les revenus plus faibles devraient être plus éloignés du centre de la ville. Mais tout à fait le contraire s'est avéré être vrai. Donc, j'ai étudié à nouveau la théorie Grossman. J'ai pris certaines choses que les économistes me disaient avec un grain de sel. Donc, les faits ne correspondaient pas à la théorie, malheureusement. Eh bien, de par votre carrière, vous avez étudié, vous avez fait beaucoup de travail dans le domaine de la cartographie et du développement rural. Et dans ce contexte, vous vous êtes inspiré des connaissances locales. Vous avez tenté de comprendre comment les économies locales ont tenté de composer avec le manque de connaissances dans beaucoup de ces contextes. Mais vous savez, nous savons plutôt que les États-nations, que l'appareil international a tendance à fonctionner bien différemment, plutôt d'une façon ascendante ou descendante plutôt. Nous avons une bonne idée, en fait, des difficultés représentées par élargir, en fait, le rayonnement du revenu. Alors, comment est-ce qu'on peut vraiment combiner les processus ascendantes et descendantes ? Alors, une observation pour commencer. Pendant ma carrière, j'ai développé beaucoup de respect pour les connaissances et la sagesse de la population locale. Peut-être ils ne peuvent pas toujours expliquer les connaissances, mais ces connaissances sont très, très importantes, néanmoins. Je me souviens d'avoir lu un livre sur un des explorateurs en Afrique de l'Est, dans l'Est de l'Afrique, qui explorait le Kenya et des locaux lui ont dit « N'installez pas votre campement à côté du lac parce que ces arbres vont vous transmettre le fièvre ». Il était anglais, têtu, il ne refusait de croire, de croire ces superstitions, comme on disait à l'époque. Donc, ils ont installé leur campement sous les arbres et trois semaines plus tard, ils avaient tous attrapé le paludisme. Les locaux avaient compris, en fait, le lien entre le paludisme et ces arbres. Pour ce qui est du développement à partir de l'intérieur, eh bien, la question de l'étalement est vraiment problématique. Moi, je pense que c'est plus facile de... Ce n'est pas vraiment facile. Comment est-ce qu'on peut passer d'un développement ascendant à un système de développement... Enfin, d'un processus de développement descendant à un processus ascendant. donc, il faut avoir certains éléments pour assurer la fusion des deux processus. Moi, je suis convaincu en fait que se servir des expériences dans des pays, dans des régions diverses pour les appliquer ailleurs, au niveau international, au niveau national, je pense que ça pourrait faire une grande contribution pour atténuer la pauvreté et assurer le développement. Je ne suis pas aussi certain pour ce qui est d'autres modèles qui existent dans le monde aujourd'hui. D'accord. Maintenant, passons à notre sujet. Alors, dans le cadre de votre vision pour le développement, vous dites qu'il faut plus de systèmes urbains pour qu'on puisse mettre à contribution plus d'intervenants. Quels sont les défis les plus importants à cet égard? Il faut convaincre les gens à faire confiance au gouvernement. Ça, ça va être très difficile. Très souvent, quand les informations sont partagées avec les gouvernements, les locaux constatent que la position augmente, qu'on perd les terrains, qu'on utilise ou la mauvaise utilisation des informations, toutes sortes de choses qui ont été constatées par les locaux. Alors, établir la confiance, les systèmes d'information foncière, par exemple. J'ai siégé ou j'ai participé à une réunion, participé plutôt la semaine dernière à une réunion là-dessus. Une des entités qui participaient était la Banque mondiale. et la Banque mondiale m'a dit après la réunion qu'elle avait vu plusieurs systèmes de gestion foncière qui avaient été développés. Un seul de ces systèmes fonctionnait vraiment. Les autres systèmes avaient été utilisés pour voler les terres des locaux. La question de confiance est vraiment primordial. Si les locaux ne font pas confiance à leur gouvernement, ils ne vont pas être prêts à partager leurs informations parce qu'ils constatent que ce n'est pas dans leurs meilleurs intérêts. Je me souviens d'une étude que j'ai effectuée sur les tarifs ou le prix des TQ de bus dans les régions rurales du Canada. Je travaillais dans le domaine de l'éducation. J'avais une équipe de 100 enfants qui arrêtaient les bus pour voir ce qu'on transportait. Et j'ai constaté que les locaux dépensaient 110 % de leur revenu annuel sur les bus, sur le transport. Ça m'a démontré deux choses. Soit les données étaient fausses, sinon on sous-estimait ce qu'on devait dépenser sur le bus. C'était une question de confiance. En Afrique, si on demande aux gens de compter les choses, on va toujours vous dire, vous dire, par exemple, qu'on a neuf enfants au lieu de dix enfants. Parce qu'on a l'impression que si on en a trop, on va vous en enlever. Alors, si on l'inclut dans l'analyse statistique, ça peut vous aider. Sinon, les résultats seront faussés. Alors, est-ce que ce n'est pas le manque de confiance n'est-il pas attribuable au fait que le gouvernement ne veut pas publier ces données? Oui, parce que dans plusieurs pays en développement, vous le savez mieux que moi, le gouvernement invente les données. Alors, quand je regarde la fiction dans les plans de développement internationaux, ça peut être effrayant. Même quand on regarde les sources, je peux vous donner des écarts de 100 % entre les sources onusiennes et les sources nationales. La qualité de l'information est terriblement importante. Et bien sûr, ce n'est pas dans l'intérêt des gouvernements non plus de révéler ou de partager de l'information surtout sur des questions foncières qui sont des questions socio-politiques et culturelles. Quelle est l'information la plus précieuse au Canada aujourd'hui qui ne fasse pas partie du domaine public? Vous voulez dire l'information gouvernementale? Oui, l'information publique, disons. Eh bien, je pense que cela dépend du contexte dans lequel on travaille et le pays dans lequel on travaille. Votre étudiant, Stephen Walker, me dit que la réponse est enlever certaines terres. Peut-être, oui, mais je sais qu'on n'utilise pas assez bien nos données de recensement à distance. Ça reste inutilisé, surtout à cause des politiques de prix et de permis, mais aussi parce que les gens ne savent pas s'en servir. Un exemple classique d'une démarche axée sur l'offre plutôt que sur la demande. Et je suppose que des choses comme les codes postaux aussi, oui, ça pourrait être utile, sauf que ces codes postaux sont un problème humain. Les codes postaux reposent sur les parcours des facteurs qui livrent le courrier. Donc, dépendant de la convention collective ou du parcours ou de sa longueur, les codes postaux en sont le reflet. Je me souviens d'un ami qui était venu sur Nigeria Airways. On lui a dit que s'il pouvait voir un arbre, il pouvait atterrir. Donc, il fallait mesurer la distance entre son emplacement et où était l'arme. Mais on lui a dit aussi de ne pas traverser la piste d'atterrissage. Enfin, il est allé, il a fait le tour et il a dit bon, c'est tant de distance et il y a eu un écrasement à cause d'une différence de quelques cent mètres. Alors, tout dépend de la façon de définir le problème. Bon, je n'ai pas trop de questions encore à vous poser parce que je veux quand même permettre aux gens dans la salle de vous poser d'autres questions aussi, des questions plus pointues que celles que je pose. mais je voulais revenir à la question que vous avez vous-même soulevée au sujet de l'avenir et ce que vous entrevoyez comme un monde multisensoriel. Enfin, que devrait-on chercher comme véritable possibilité et que devrait-on envisager comme problème et qu'est-ce qu'on devrait essayer de régler plus tôt que trop tard? Mais moi, j'ai trouvé d'abord qu'il n'y avait pas assez de données pour traiter de bien des situations. Mais voilà, maintenant, on se retrouve dans certaines circonstances qu'on a trop de données. En fait, nous sommes tous en train d'être vérifiés. et enfin, il y a les GPS partout qui surveillent. Il y a des téléphones qui ont un GPS qui donnent toutes sortes d'informations dont vous êtes au courant ou pas. Ensuite, comme vous le savez, vous pouvez avoir des senseurs dans vos vêtements et on sera inondé de quantités incroyables d'informations. Il faudra voir comment maintenant utiliser cette information de façon efficace tout en protégeant la confidentialité et les renseignements privés. Et les attitudes à cet égard changent aussi. Alors, je pense que les grandes données poseront un véritable problème. On a fait du travail là-dessus et nous découvrons des choses intéressantes. D'abord, ce n'est pas facile à obtenir jusqu'à maintenant et je me demandais si vous pensiez que ça allait changer bientôt. Non, je ne pense pas que ça va changer bientôt. Et au lieu de recueillir des données, surtout, je pense qu'on devrait être plus précis, étudier les secteurs où il y a de la demande pour qu'on recueille seulement l'information nécessaire qui s'applique à une telle situation plutôt que de recueillir toutes sortes d'informations qui requièrent des dépenses de milliards de dollars. Bon, merci beaucoup Dr. Taylor. Maintenant, je vais inviter les gens dans l'auditoire à venir poser des questions. Il y a deux micros dans la salle. Nous avons aussi des questions en ligne. Alors, pendant qu'on attend la première question de l'auditoire, je vais prendre la première qui nous est venue de l'Internet. Les limites légales et techniques nuisent à l'accès de données aux fins de recherche. Par exemple, les terres autochtones et leur localisation en Amérique latine et à cause des limites institutionnelles, il est difficile de savoir si ou à quel moment un territoire autochtone chevauche un autre environnement. alors cela ne fait pas que limiter les analyses géospatiales, mais l'acquisition de données nécessaires pour alimenter la recherche et les politiques subséquentes et on se retrouve avec de piètres résultats. Je me demandais ce que les pays industrialisés tels le Canada font pour aider les pays en développement pour cartographier et consigner ce qui est important pour le développement local. Eh bien, ma première réponse à cela, c'était de demander au CRDI ce qu'il fait pour justement répondre à cette question. et peut-être que c'est à vous de répondre. Eh bien, nous avons fait un peu de travail en la matière. J'ai des collègues qui pourraient vous en dire beaucoup plus long que moi. Ils sont ici, alors je vais me tourner vers eux. Mais je peux vous donner un exemple. Dans un pays où la vente de terrain par l'État et certains officiels de l'État, des terres autochtones appartenaient au Cambodge, par exemple, toutes les grandes routes dans les secteurs urbains de Cambodge sont bordées de développement linéaire que l'on peut voir partout dans le pays. Le problème était l'action collective au Cambodge à cause des terroristes révolutionnaires. Les gens s'étaient déplacés un peu partout au pays et les gens vivaient dans des lieux de nouveaux endroits pour eux. Ils avaient l'impression d'avoir perdu la notion de ce qu'étaient les terres autochtones ou indigènes et où elles se situaient parce qu'il y avait toutes sortes de gens de différents groupes indigènes qui vivaient un peu partout. Alors, un mouvement d'affectation du sol a vu le jour et il y a eu un exercice de cartographie participative qui a été lancé pour bien comprendre toutes les affectations du sol, y compris l'utilisation spirituelle de la terre. Des choses implicites étaient aussi cartographiées dans la cartographie de ces affectations du sol. Ceci a entraîné un conflit à cause des terres qui appartenaient au roi et donc on a pu utiliser ce mouvement social pour en appeler directement au roi pour qu'il se penche sur les concessions qui ont eu des répercussions sur les terres spirituelles et qui étaient situées à côté des propriétés du roi. Mais les concessions ont été refusées et c'est le genre d'exemple que vous signalez aussi dans vos travaux. alors j'espère que je ne nuis pas à vos idées. Que peut-on faire pour aider les pays en développement pour consigner ce qui est important? Captographier et consigner. D'abord, reconnaître l'importance de l'emplacement, de la localisation. Ensuite, étudier les nouvelles méthodes de collecte de données. Il y a toutes sortes de méthodes actuelles et transférer la technologie comme la cybercartographie entre les mains des locaux pour qu'ils puissent travailler eux-mêmes dans la mesure du possible. Mais par-dessus tout, le véritable enjeu en est un politique et cela, c'est toujours très complexe. On devrait peut-être essayer de ne pas faire plus de tort que ce qui a déjà été fait. Question de la salle. Dites-nous d'abord qui vous êtes. Mon nom est Dr. Helen Johansson. Je suis à la retraite de Statistique Canada et j'ai passé beaucoup d'années à analyser les données en soins de santé au gouvernement du Canada. Et bien des choses que vous avez dites sont particulièrement pertinentes et je dois dire que l'un des outils que nous commencions à utiliser était le recensement dans sa version allongée. J'entends certaines personnes rigoler dans l'auditoire mais bon. Alors, cela nous fournissait beaucoup d'informations qui sont reliées aux codes postaux et au secteur de recensement et donc une bonne partie de cette information est géospatiale. et une bonne partie aussi est très utile pour redresser les contorsions parfois des recensements. Alors, je me demandais si est-ce que vous pensiez de l'annulation de cette version allongée du recensement et de son remplacement par un simple sondage des ménages. Bon, je ne suis pas un fonctionnaire et je peux donc vous dire ce que je pense vraiment et moi je ne suis plus fonctionnaire, je suis à la retraite alors moi aussi et je pense que l'annulation de ce long formulaire de recensement est une catastrophe totale et ne rendra pas service du tout au Canada. Ce qui veut dire que M. Harper va sans doute couper tous les fonds qui me sont accordés maintenant mais c'est bien dommage. On ne lui dira pas. Je suis un chercheur en visite à l'Université Carleton et je suis moi aussi un ancien fonctionnaire j'ai fait mes 35 ans. Ma question au professeur Taylor est double. Est-ce que la plupart des pays en développement sinon tous ont une infrastructure de données géospatiales qu'ils utilisent pour toutes leurs cartes et maintenant la question de l'utilisation ou l'affectation du sol. Qu'en fait-on par exemple dans un pays comme l'Inde? Parce que comme Stephen peut le confirmer l'insurgence que l'on a vue en Inde s'est faite dans Arivasimine ce qui veut dire les premiers habitants c'est comme nos premières nations ici et leur problème c'est que les terres ancestrales sont expropriées pour d'autres utilisations dont ils ne peuvent pas profiter. Bon, la réponse à la première question c'est oui. Presque tous les pays maintenant ont des projets ou ont commencé à mettre au point des infrastructures de données spatiales. Hélène ne fait pas par exception. J'ai participé à la création de cela depuis quelques années. C'est évident qu'il y a beaucoup de jeux politiques mais j'ai eu la possibilité de parler directement au nouveau Premier ministre avant qu'il soit Premier ministre et en fait j'ai sur ma liste de choses à faire de lui envoyer un message justement sur ce sujet dès que je trouverai son adresse courriel que je n'ai toujours pas. Il y aura des conflits surtout en ce qui a trait aux biens fonciers et le règlement de conflits est amélioré quand on détient de l'information quand les populations locales ont accès au même genre de technologie que les experts. Cela a tendance à améliorer les positions respectives et l'une des choses que l'on aimerait faire c'est de confier la technologie aux populations locales pour qu'elles puissent faire le contrepoids avec les arguments qui leur sont présentés des experts au gouvernement. Si cela va fonctionner ou non je ne sais pas dans la lutte de pouvoir je ne sais pas mais quand on habilite les gens quand on leur donne l'information nécessaire c'est un pas dans la bonne direction. Commentaire inaudible Oui je pense que c'est un pas dans la bonne direction et que si vous pourriez recueillir de l'information que vous ne pourriez pas autrement mais ce n'est pas sans difficulté toutes les collectes de données posent problème mais ces collectes sociales de données et leur comparaison avec l'information gouvernementale produit de meilleurs résultats par exemple à la réunion du Mexique la ville de Rio a donné un très bon exemple où il y a beaucoup d'accidents de la circulation et cela est contrôlé partout dans la ville mais la ville a conclu un partenariat avec Waze W-A-Z-E qui est un système de collecte d'informations collectives sur les accidents de la circulation et ils peuvent arriver ainsi à mieux comprendre les problèmes de la circulation en Rio ça allait tellement mal avec la congestion qu'on disait que les gens pouvaient concevoir des enfants quand ils attendaient dans la circulation mais disons que ça a changé nous avons une autre question en ligne en fait deux de la même personne quelles sont les applications que vous avez utilisées pour convaincre les économistes de l'importance des données géospatiales je m'intéresse particulièrement à la microfinance en Asie centrale ça, ça vient de Jason et il demande aussi au sujet des objectifs d'augmentation est-ce que ça ne dépend pas est-ce que cela ne coûte pas trop cher est-ce qu'on ne pourrait pas partager de l'information avec une autre plateforme bon, premièrement pour convaincre les économistes de l'importance des données géospatiales au Canada je me sers de cela comme exemple nous avons une situation où le gouvernement fédéral essaie d'instaurer une politique relative aux véhicules par l'établissement de prix et il y a un doctorant qui a fait une étude là-dessus et a vu que les gens dans les prairies en Colombie-Britannique et au Québec ne perçoivent pas la voiture de la même façon donc ils pourront peaufiner les politiques en veillant à ce que l'on tienne compte des réalités locales mais il faut convaincre les économistes de l'importance de ces données géospatiales en leur donnant des exemples concrets de la façon dont on peut améliorer les politiques ce ne sera pas facile mais je suis convaincu plus que jamais auparavant que c'était une chose importante à faire je ne vous dis pas que les politiques macroéconomiques et la modélisation ne sont pas de bonnes idées non mais elles peuvent être complétées par d'autres démarches maintenant pour ce qui est de l'application dans un contexte local trop cher pour copier et multiplier trop de gens de population locale sont préoccupés par la survie en fait ces gens doivent assumer les coûts beaucoup plus que les gouvernements si le gouvernement n'offre pas tous les services qu'il le devrait ces gens doivent faire des choses pour eux-mêmes et ce qu'ils font peuvent être très valables et pas plus dispendieux que d'autres démarches et pensez-vous que les coûts de ces méthodes diminuent rapidement oui en effet je travaille aux affaires étrangères alors je dois faire attention à ce que je dis en fait je travaille dans une unité qui faisait partie de l'ancienne ACDI mais dans la section des affaires publiques je travaillais sur la transparence et sur un outil qui donne de l'information de base pour le public au départ c'était un outil de communication publique qui s'est transformé dans un outil de plus grande transparence encore je me demandais comment je pouvais convaincre d'autres fonctionnaires voire même les politiciens que cet appui du mandat qui existe depuis plus longtemps que moi vaut la peine qu'on y investisse j'ai des exemples nous faisons des études mais nous ne savons trop de qui ils devraient relever je sais que je suis dans la section de communication mais si vous aviez des conseils à nous donner ou une idée de ce que font les Coréens ou les Britanniques qui savent mieux créer des liens entre l'utile et le concret ce n'est pas une question facile il faut faire preuve d'imagination dans votre démarche je pense que si je donne des renseignements à un ministre de cabinet ce que je fais souvent dans différents pays j'utilise l'un de nos graphiques qui traite généralement de sa propre circonscription cela transmet un message très puissant parce que là il comprend très bien vu qu'on parle de son expérience parce qu'on lui dit si vous faites ceci voici certains des résultats que vous allez obtenir et je trouve que l'aspect la présentation visuelle multimédia avec une diapo seulement peut être très puissante pour aider à persuader les gens mais il faut quand même leur montrer de façon concrète il ne faut pas perdre de temps à essayer de leur présenter le contexte et les raisons frappent les durs et de plein front là où ils comprendront le plus rapidement et dans le système gouvernemental du Canada vous le savez mieux que moi probablement il faut qu'une idée vienne du bas et qu'elle gravisse les échelons mais en même temps quand cela part du haut et que cela descend les échelons et que si ces idées se croisent et bien vous risquez d'avoir plus de succès qu'autrement mais ça c'est mon expérience j'ai constaté aussi qu'ailleurs dans d'autres pays peut-être qu'au Canada aussi le fait que quelqu'un de l'extérieur aussi dise quelque chose mérite parfois plus d'attention que si ça venait de quelqu'un de l'intérieur mais ça peut être utile alors souvent dans les pays comme le Mexique je parle à mes collègues professionnels et je leur dis de quoi avez-vous besoin et puis quand je parle aux fonctionnaires je leur dis voici certaines des choses auxquelles vous devriez réfléchir c'est une stratégie donc mais cela varie dépendant du lieu où on se trouve mais ce n'est pas facile de provoquer un changement dans la bureaucratie parce que parfois les gens n'écoutent pas j'étais récemment à New York accompagné de représentants du gouvernement du Canada dans le cadre du partenariat du gouvernement ouvert j'ai eu des discussions et à partir de ces discussions c'est clair c'était clair en fait qu'il y avait plusieurs positions on disait par exemple que les données ouvertes peuvent mener à de nouvelles percées commerciales il y a toute la question de la transparence et de la reddition de comptes ce sont des termes qu'on n'a pas évoqués lors de cette réunion c'est un argument très puissant pour moi mais la population la population exige certains comptes du gouvernement donc le gouvernement doivent rédiger des comptes ou doivent rendre compte plutôt à la population c'est un argument qui était ou qui appuie la création d'un gouvernement ouvert il y a d'autres raisons également la Banque royale dans le cadre de sa première cartographie des données éloignées dans trois états de l'Inde alors la Banque royale n'avait pas la possibilité de le faire pour tout le pays de l'Inde donc ils se sont adressés au gouvernement de l'Inde en leur disant tout ce qu'il faut faire c'est d'adopter une loi d'exiger l'utilisation de ces données dans le cadre d'une évaluation environnementale et ça serait une vache à lait pour l'Inde ça vaudrait la peine de financer ce travail parce que vous allez générer des revenus pour l'avenir c'est une autre approche s'il n'y a plus de questions s'il n'y a plus de questions alors j'espère que vous allez vous joindre à moi à remercier le professeur Taylor de sa patience à mon égard et également de sa présentation très érudite merci beaucoup applaudissements merci beaucoup à tous pour vous vous à vous 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 à vous 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 Sous-titrage FR ?